Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes assez nombreuses, nombreux à vous demander comment sélectionner les produits que des youtubeuses ou des blogueuses peuvent vous présenter pour vos cheveux. Comment définir votre routine capillaire, comment savoir à quel moment un produit qu'on vous montre vous ira forcément, etc. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente 4 astuces qui vont vous permettre de pouvoir vraiment sélectionner les produits qui vous correspondent réellement et qui vous permettront par la même occasion d'économiser de l'argent parce que ça va vous éviter d'acheter à chaque fois un tas de produits et de vous dire, ah ben mince, en fait, c'était pas un produit qui me correspondait. Alors les amis, j'étais comme vous à me demander en regardant les vidéos sur youtube mais quel produit va me correspondre réellement ? En plus, les produits capillaires, on est d'accord, ça coûte super cher. Donc comment sélectionner tout ça en fait ? Aujourd'hui, je vous présente des astuces qui selon moi aident réellement à économiser son argent quand on regarde des vidéos parce qu'on sait qu'on n'a pas à acheter tel ou tel produit. Tout au long de la vidéo, je vous encourage à regarder les petits i d'informations qu'il y aura en haut, je ne sais pas de quel côté parce que ça va renvoyer à d'autres vidéos beaucoup plus complètes qui vont vous permettre soit de définir comment sont vos cheveux, des routines, des choses comme ça. La première astuce est de connaître son type de cheveux. Donc j'ai déjà une vidéo sur le sujet, elle sera dans le petit i d'informations. Alors ça peut paraître très bateau de se dire ça, mais vous savez, quand une youtubeuse, que ce soit moi ou une autre ou une blogueuse vous présente un produit, c'est un produit qui lui correspond. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai les cheveux fins. Donc si je vous présente un leave-in, il y a de fortes chances que ce soit un leave-in qui soit quand même relativement léger. Et s'il ne l'est pas, moi, ce sera un leave-in qui fera, on va dire, entre de la nutrition et ce qu'on appelle le côté coiffant style, c'est-à-dire on peut figer la boucle. Pas parce que ce leave-in en soi est destiné à figer, par exemple, cette boucle, mais simplement parce qu'avec le cheveu fin, il suffit que tu mettes quelque chose d'un peu épais et consistant, forcément, ça va alourdir ton cheveu, figer la boucle. Si toi, en face, quand tu regardes cette vidéo, tu as un grain de cheveux qui est épais et que, par exemple, tu as besoin de beaucoup de définition de tes boucles, tu as besoin de gel ou de crème pouding, ce genre de choses-là, le simple leave-in ne va pas te suffire. Ce qui veut dire, en soi, que, par exemple, ta routine ne sera pas complète. Si je présente 5 produits et que toi, tu n'as pas le même type de cheveux et que tu n'en as besoin que de 3, ça ne te servira à rien d'acheter la gamme des 5. Il y a beaucoup de vidéos, d'articles sur Internet qui vous expliquent comment définir votre type de cheveux avec vraiment beaucoup de détails. Si vous avez le cheveu fin, si vous avez le cheveu épais, si vous avez le cheveu poreux, pas poreux, si vous avez beaucoup de cheveux, pas beaucoup de cheveux. Parce que de la même façon, vous savez, c'est très bête à dire, mais, par exemple, moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Déjà, ça veut dire que je vais utiliser moins de produits que si vous en avez 3 fois plus sur votre tête. Et de la même façon, ça veut dire que, par exemple, je vais peut-être plus galérer que quelqu'un d'autre pour avoir du volume. Et si vous, en face, vous avez énormément de cheveux et qu'en plus, il est épais, vous aurez forcément plus de volume que moi. Donc, quand moi, je vous présente un produit et je vous dis, ouais, machin, ça ne me donne pas un volume de ouf ou je ne sais pas quoi, ça ne veut pas dire que toi, en face, tu n'auras pas le volume, tu vois. Si tu as beaucoup de cheveux et qu'en plus, ils sont épais, de toute façon, tu auras du volume. Connaître son type de cheveux nous amène à la deuxième astuce. Identifier ce dont il a besoin. Un cheveu fin n'aura pas besoin de la même chose qu'un cheveu épais. Ou en tout cas, il ne réagira pas de la même façon. Un cheveu poreux n'a pas besoin de la même chose qu'un cheveu qui n'est pas poreux. Je vous donne un exemple. Pareil, toujours par rapport à mon type de cheveux, mon cheveu n'est pas très poreux. Donc, je n'ai pas de réelle nécessité de sceller l'hydratation de mes boucles avec de l'huile ou des choses comme ça parce que je ne vais pas être plus poreux que ça, tu vois. C'est beaucoup plus important pour moi d'utiliser un bonnet chauffant ou un casque de chaleur pour ouvrir les cuticules dans un soin avant shampoing que de sceller mon hydratation par la suite parce que mes cuticules sont déjà un petit peu en mode fermé, tu vois. Donc, il n'y a pas de réelle nécessité. Si toi, en face, tu as le cheveu qui est peut-être beaucoup plus poreux, tu auras besoin de sceller l'hydratation, tu vois. Donc, là où moi, je vais te dire je ne scelle pas mon hydratation, mon wash and go, me dire une semaine. Si toi, en face, ton cheveu est poreux et que tu ne scelles pas ton hydratation, ton wash and go ne va pas durer une semaine, tu vois. De cette même façon-là, ce n'est pas que moi, par exemple, je mens ou que le produit ne te correspond pas ou que la youtubeuse ou que la blogueuse que tu regardes dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est juste qu'avec pas la même matière, tu n'aboutis pas au même résultat. À partir du moment où tu connais ton type de cheveux, que tu sais ce dont il a besoin, la troisième astuce consiste à utiliser les vidéos ou les articles qu'on te propose, pas spécialement pour voir les produits, bon, forcément, oui, tu regardes les produits, mais plus l'application de ces produits parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. C'est bête à dire, mais si moi, quand je mets mon leave-in, j'utilise mes doigts et que je n'utilise pas le peigne et que toi, tu utilises le peigne, tu n'auras pas le même résultat. Je pense vous faire un story time sur cette histoire-là, mais je vous donne un exemple. Je suis allée dans un salon de coiffure en septembre, il me semble, vous avez suivi mes péripéties sur Snap, un peu sur Instagram également, et la coiffeuse m'a grave bousillé les cheveux. Elle me les a cassés, un truc de ouf. Donc, je me suis recoupé les cheveux toute seule, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et à chaque fois, en fait, que j'essayais de lui dire que dans le processus qu'elle a utilisé avec moi, elle s'est un peu trompée dans la façon de faire, elle était grave en mode, non, mais c'est sûrement que cette gamme-là ne vous va pas, en fait, ou c'est sûrement qu'en fait, tel produit ne vous va pas. Sauf qu'en fait, tous les produits qu'elle a utilisés, c'est des produits que je connais, c'est des produits que j'utilise. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je l'ai laissé faire parce que quand elle m'a montré, je me suis dit, il n'y a pas de raison en soi que ça n'aille pas. Et je le lui ai dit à la responsable, à un moment donné, c'est quand même particulier que moi, par exemple, j'utilise cette gamme et que mon cheveu soit super sexy, magnifique, et que quand toi, tu l'utilises, mon cheveu ne ressemble à rien et qu'en plus, comme tu t'es foiré parce que je ne sais pas comment tu t'es arrangé pour me démêler les cheveux, tu me les as cassés, j'avais une espèce d'escalier. Enfin, bref, c'était super particulier comme résultat. Et tout ça, si vous voulez, ce n'est pas lié au fait que, par exemple, le produit ne me corresponde pas ou bien que mon type de cheveu fasse que, etc. puisque j'utilise la même gamme chez moi, vous voyez. Il y a une réelle différence en fonction de la façon dont vous appliquez vos produits. Si vous appliquez les produits sur cheveux humides et sur cheveux mouillés, vous n'aurez pas le même résultat. Si vous les appliquez sur cheveux secs, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Vous pouvez utiliser le même leave-in et l'appliquer de 5 façons différentes. Vous aurez 5 wash and go avec des résultats différents. Pareil, j'ai des vidéos où je vous parle de l'application des produits selon votre type de cheveux. Donc, si par exemple, moi, quand je te montre mon wash and go, je te dis, oui, je l'applique sur cheveux humides et que toi, tu fais sur cheveux mouillés, tu n'auras pas le même résultat, déjà à la base. Et la quatrième astuce consiste à pouvoir sélectionner les produits qui correspondent à votre problématique. Si dans mon wash and go, je vous explique que tel ou tel produit me donne de la définition mais que vous, vous recherchez de l'hydratation ou bien de la réparation, peut-être que ce produit-là ne va pas vous correspondre. Donc, bien entendu, ça ne vous servira à rien de l'acheter. De la même façon, vous savez, maintenant, il y a des produits qui sont faits directement pour des types de porosité. Par exemple, il y a la youtubeuse Sonki Salba, je crois, quelque chose comme ça, qui a des boucles absolument magnifiques et tout. Mais je sais que, par exemple, on n'a pas la même porosité dans le cheveu, il me semble. Soit c'était elle, soit c'était une autre youtubeuse. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, par exemple, si je sais qu'il y a une youtubeuse que j'aime parce que j'aime ses cheveux, etc. et tout, que ça soit elle ou une autre youtubeuse puisque je ne me souviens pas, ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, même si j'aime les cheveux de la youtubeuse, de la blogueuse, que je les trouve magnifiques, etc. Si je connais mon type de cheveux, que je sais ce dont il a besoin, que je connais son type de cheveux, que je sais ce dont il a besoin et que ça ne matche pas, même si ça a l'air absolument magnifique quand elle fait son wash and go et qu'il y a l'engouement de « Ah, c'est un nouveau produit, ah, c'est une nouvelle marque, oh, ça a l'air sympa », il y a de fortes chances que ça ne matche pas. Donc, je n'irai pas dépenser peut-être 50 euros dans l'achat d'une gamme de produits ou parfois, c'est pas une gamme, parfois 50 euros, tu as juste acheté deux produits, alors que la personne en face de moi n'a pas le même type de cheveux, n'a pas les mêmes problématiques, n'a pas les mêmes soucis. De la même façon, les derniers wash and go que j'ai pu vous présenter sont des wash and go dits « normaux », dans le sens où même si mes cheveux sont décolorés, colorés, roses, etc., tout ça, mes cheveux sont en bonne santé, ils vont très bien. Donc, si vous, pour X ou Y raison, vos cheveux sont plus abîmés, ont besoin de plus de nutrition, etc., ma routine ne sera pas complète, par exemple. Vous aurez besoin de beaucoup plus de choses pour pouvoir remettre vos cheveux sur, en ce qu'on dit, une route normale. Mais de la même façon, j'ai aussi des routines de quand j'avais les cheveux peut-être plus abîmés, qui avaient besoin de réparation, etc. Mais tout ça, vous voyez, quand vous savez de quoi vos cheveux ont besoin, c'est quoi la problématique de base que vous recherchez, vous n'allez pas investir dans des produits qu'on vous propose ou qu'on vous présente parce que vous savez que « Ah ben tiens, ça ne va pas me parler, ça ne va pas me correspondre, c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que j'attends, c'est pas ce que je souhaite. » Et du coup, ça vous permet de consommer entre guillemets plus malin dans le sens où vous économisez une quantité astronomique d'argent. Donc voilà les amis, j'espère que ces 4 astuces auront pu vous aider. Personnellement, depuis que je les applique, j'achète beaucoup moins de produits parce que je sais ce dont mes cheveux ont besoin et même si quand je regarde des vidéos puisque je suis également une consommatrice, je suis également une abonnée à beaucoup de chaînes capillaires et tout, ben même si parfois ça me fait envie, je sais que ça ne va me servir à rien d'investir parce que mon cheveux, c'est pas la même chose. Par exemple, il y a une instagrameuse qui s'appelle il me semble « Be What You Want » qui a des cheveux absolument magnifiques. Elle a fait une routine capillaire où elle montre comment elle a son magnifique afro bouclé, tout ça, tout ça. Dans la routine, je crois qu'elle doit mettre entre 8 à 9 produits. Moi, sur mon cheveux fin, c'est pas la peine. Tu vois, quand j'en mets 3, c'est la limite, il ne faut pas pousser. Donc, vous voyez, après, même si ça a l'air super génial, je n'irai pas investir dans les produits qu'elle propose parce que ça ne va pas matcher avec mon style de cheveux, avec la texture, avec tout ça. Vous voyez, je sais que le domaine capillaire peut être assez complexe de prime abord quand on n'a pas l'habitude de prendre soin de ses cheveux ou qu'on recommence à le faire ou qu'on commence tout juste à le faire. Mais vous allez prendre le pli, les amis, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Moi, enfin, je n'ai pas su m'occuper de mes cheveux comme ça du jour au lendemain. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai commencé parce que c'est vous qui me posiez des questions sur mes cheveux. Donc, voilà, on parle tous de quelque part et puis on évolue au fur et à mesure. Donc, vous aussi, vous avez votre processus à faire. En tout cas, vous allez y arriver. Ne désespérez pas. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Vous pouvez rejoindre la team Chani sur le groupe Facebook fermé, mais également sur la page Facebook et sur Instagram. N'arrêtez jamais de briller mes Chani !